Depuis ce dimanche, une radio associative émet à Quimper. Rock Avenue, c'est son nom, propose de faire découvrir des pépites du rock. Mais pas seulement, les créateurs ont imaginé tout un ensemble d'émissions. Avec notre invité du mois, nous allons essayer de vous bluffer. C'est le cas avec Bluff en public ou encore Midi à Quimper, Kalim Cédric. En un quart d'heure, il balaie la vie quimperoise de l'avenue d'Orelsan aux associations locales. C'est tout ce que vous entendez, tout ce qu'on voit sur Quimper, ou ce qu'on ne voit pas, justement pour le découvrir, donc à mettre en lumière un petit peu ces commerçants, ces associations, que des gens pour se dire, tiens, je ne connaissais pas cette association, j'aurais bien envie de m'y inscrire. L'idée, c'est Tony et Sébastien qui l'ont eue. Ensemble, ils ont animé une émission de divertissement sur Radio U à Brest. A la fin de la saison, ils ont alors voulu saisir l'opportunité de la RNT, la radio numérique terrestre, pour lancer leur média quimperrois. N'essayez pas de retrouver Rock Avenue sur la bande FM, elles s'écoutent sur leur site internet ou via l'application sur smartphones et tablettes. Il y a un réel intérêt aujourd'hui sur le support numérique, en tout cas sur Quimper, sur la site des 2549, et il y a aussi, au fur et à mesure, un intérêt pour les 50 et plus, qui, pour vraiment ce qu'on pourrait croire, commence aussi à s'intéresser sur les nouvelles technologies, tablettes, smartphones, psychiquement. Il y avait vraiment un réel marché à prendre. Leur credo, partager des morceaux plus ou moins connus, une programmation pour plaire aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Pour le moment, leur serveur stocke près de 600 titres, un nombre qui augmentera dans les mois à venir et qui fera aussi la part belle aux artistes locaux. L'idée, c'est de ne pas faire de différence, que tout le monde soit vraiment au même niveau. On ne veut pas qu'il y ait de différence, et on veut que tout le monde auditeur puisse écouter un truc qu'il connaît, puis la zone d'après, écouter un truc qu'il ne connaît pas, et qui en plus qu'il est du coin. Après un an de préparation et un budget de 6 000 euros, la radio est lancée. La dizaine de bénévoles qui s'en occupent rêvent maintenant de conquérir Quimper, et pourquoi pas plus tard, les festivals bretons.